La guerre est une guerre mondiale. La guerre mondiale est une guerre mondiale. Mesdames, Messieurs, les représentants des autorités civiles et militaires, Messieurs les représentants des anciens combattants et portes-drapeaux, Mesdames, Messieurs les présidents et responsables des associations, Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal, Chers holtoises, chers holtois, Juin 1940, l'armée française est défaite dans les Ardennes. Certains diront qu'elle n'a pas combattu. Pourtant, 90 000 hommes sont tombés. Sur les routes de France, ce sont des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui fuient l'avancée des troupes nazies. À Holt, c'est l'exode et le chaos. Sur les 950 habitants de la commune, plus de 600 ont quitté la ville depuis le 23 mai 1940. Depuis que l'eau, le gaz et l'électricité ont été coupés, c'est la désorganisation totale. Nos anciens s'en souviennent très bien. Le beau temps et le soleil brillant favorisent l'avancée fulgurante des troupes allemandes et ainsi amplifient l'exode de milliers d'Hollandais, de Belges et de Français. Dans ce désordre, où l'honneur de la France semble implacablement mis à mal, retentit soudain une voix, nous rappelant que c'est au cours de la nuit qu'il nous faut croire à la lumière. Cette voix, véritable message d'espoir, c'était celle du général de Gaulle. Elle allait redonner sa fierté au peuple français en lui montrant le chemin de la victoire. Oui, il y a 82 ans, aux alentours de 18h, arrive dans les studios de la BBC à Londres un général quasiment inconnu du peuple français. Il enregistre un communiqué qui sera diffusé à 22h pendant le bulletin d'information par le speaker de l'époque, puis le lendemain à midi sur onde courte. Puis une fois encore, le 22 juin, par le général lui-même, ce message, nous venons de l'entendre, prononcé par M. Xavier David, membre actif de l'association Holt 44. Ce jour-là, rares sont ceux qui ont entendu cet appel sur les ondes de la BBC. Mais portés par un vent d'espoir, portés par la fierté et le courage de femmes et d'hommes, refusant de se soumettre et de se résigner, ces mots résonnaient suffisamment haut et fort pour s'opposer à la capitulation et la collaboration réclamées la veille par le maréchal Pétain après la déroute des troupes de l'armée française. En réponse aux déshonorants propos du chef d'État de la France vaincue, le général de Gaulle demandait à ses compatriotes de ne pas baisser les bras. Dans ce conflit qui deviendra mondial, la France trouvera en effet de nombreux alliés pour combattre à ses côtés. Des alliances salutaires, mais qui n'empêchèrent pas les horreurs et les drames qui ont meurtri notre pays et de nombreux autres durant cette période de guerre. Le discours du général de Gaulle était un appel à la désobéissance. Et c'est donc dans l'ombre, dans la clandestinité, que des femmes et des hommes ont imprimé et diffusé dans tout le pays, l'appel du 18 juin, faisant de ce texte un des symboles de la liberté et de la résistance française. Très vite, un peu partout sur le territoire, des réseaux de résistance s'organisèrent avant de se fédérer en 1943 dans le Conseil national de la résistance, fondé par Jean Moulin à la demande du général de Gaulle. Ce mouvement, le CNR, désormais coordonné, joue un rôle essentiel dans le combat contre l'envahisseur et pour la liberté. Il joue aussi un rôle essentiel pour la France libre en portant les bases des avancées sociales de l'après-guerre, comme la création de la sécurité sociale, le rétablissement du chiffrage universel ou encore les nationalisations. Mais au-delà de l'appel lancé par le général de Gaulle, le 18 juin est également une cérémonie du souvenir. Une cérémonie en hommage aux femmes et aux hommes, aux résistants, qui ont combattu au péril de leur vie pour permettre à la France, au moment où elles sont vraies, de ne pas mourir, de rester droites, de rester dignes et libres. La résistance, l'héroïdme, le courage ont un prix, celui du sacrifice et de la douleur. La commémoration de l'appel du 18 juin est pour nous l'occasion de transmettre le devoir de mémoire aux jeunes générations, de questionner l'actualité et de nous interroger sur quelle France nous voulons, quel monde nous voulons. A l'heure où je vous parle, en Ukraine, des milliers de soldats et des patriotes civils se battent pour leur liberté contre un dictateur et un criminel de guerre. A l'heure où l'individualisme, le repli sur soi, l'indifférence et la suspicion gangrènent les relations, appuyons-nous sur les valeurs, le courage et l'exemplarité de ces femmes et de ces hommes qui ont entendu, dans l'appel du 18 juin, un appel à l'espoir, à la liberté, aux solidarités et au rassemblement. Vive la République, vive la France ! Applaudissements Musique 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 Tes compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Vous entendez les chissons du pays qu'on enchaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Les tenders sanglants élevés, les tenders sanglants élevés. Entendez-vous dans vos campagnes, l'ugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Aux armes, citoyens, formés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada